bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo aujourd'hui c'est mon sixième jour de confinement volontaire et je vais vous faire une vidéo improvisation je sais pas du tout de quoi je vais vous parler je sais pas du tout ce que je vais vous filmer on va faire ça comme ça je n'ai pas d'idée pour aujourd'hui je vais continuer à mon challenge donc je vais filmer ma maison et ce que je vais faire aujourd'hui sincèrement ma maison a besoin d'un peu de nettoyage donc on va filmer ça un petit peu et puis après on voit ce qu'on fait ça dépend du mood après le ménage ou quoi voilà encore une challenge quand même hein et si j'ai d'autres idées ben ça viendra avec le temps tous alors qu'est ce qu'on va faire pour commencer bah pour commencer on va nourrir les plantes elles ont besoin d'un peu d'eau donc moi généralement j'utilise une bouteille d'eau de l'être et demi je le fais à deux reprises donc on va se diriger vers le petit balcon et on va nettoyer un petit peu on va donner à boire vos petites plantes voilà donc je fais ça deux fois deux fois un litre et demi donc ça leur fait trois litres j'ai une plante ici et j'ai une plante par là voilà et j'ai une troisième tente à l'intérieur mon cher petit bonsaï que vous voyez là donc non seulement je mets de l'eau dans la terre mais en plus j'utilise un petit vaporisateur comme ceci donc une fois que je leur donne à boire je le vaporise donc on va voir comment on fait tout simplement attention il est ouvert je reviens je ferme et je reviens oups je le disais donc pour le petit bonsaï et les autres plantes on vaporise comme ceci je mets de l'eau partout ouais c'est pas grave je vais passer la serpillère pour ça donc ça va ça va on va tout reprendre donc comme ça sur les plantes un petit peu sur le tronc et dans l'eau et on va faire pareil on vaporise comme ça petit à petit petit à petit voilà il y a quelques petits trucs vous voyez il y a un petit peu le bordel partout le vélo si a choisi de place la chambre voilà vous voyez le bordel donc on va s'arranger on va s'occuper de ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ok alors première étape on va faire le salon donc on va enlever tout ce qu'il y a là on va tout zapper on va lancer ça ici et puis on va passer un petit peu le balai et faire le tapis et après on passe à la suite petite pause ménage je vais assister à une conférence sur le mastermind voilà donc je regarde la conférence puisque elle est en direct et après je reprends mon ménage voilà voilà alors là je suis sur ma bon petit truc là assis en train de regarder je suis bien posé il me reste plus qu'un petit cadeau là j'ai pu aller chercher pour suivre le mastermind voilà une petite conférence sur zoom c'est pas mal l'application zoom je l'avais téléchargé il ya longtemps pour un petit truc mais là je me rends compte qu'avec le yoga que j'avais suivi vendredi soir je pense oui vendredi soir et là avec la conférence mastermind d'aujourd'hui donc j'ai laissé le ménage pour plus tard je vais suivre cette conférence qui dure une heure apparemment et voilà l'histoire de l'apprendre de nouvelles choses allez je vais chercher un bouteille d'eau et puis je vais aller suivre cette conférence qui me parait assez sympathique il y a pas mal de monde on est une dizaine je crois et voilà donc on est 19 personnes je vais aller chercher mon bouteille d'eau et puis je vous prends plus tard pour la suite du tuto ménage en impro bien sûr allez tchuss alors la conférence que je suis elle concerne en fait des coach comment faire fructifier leur business voilà moi je suis installé là tranquille avec mon petit pc ma petite bouteille d'eau et je vais passer une petite heure à apprendre de nouvelles choses si on le fait dans la joie et la bonne humeur mais pas de façon à ce qu'on se fasse mal et là et là c'est que j'ai essayé c'est quoi ce bordel ah bah oui il fallait travailler de temps en temps pas oublié d'avider j'ai essayé de faire le coup ça par contre voilà on finit on va passer maintenant on va passer à la vitre la vitre qui est là donc on va prendre Ajax je vais chercher le côté qui est sale parce qu'il y a un côté qui est sale il y a un côté qui est sale le côté qui est sale alors tu es là on va remercier allez allez il y a une bonne mais c'est bon on va il y a un autre il y a un autre allez il y a un autre il faut tout essuyer on compte pas bien comme ça en descendant sur les jambes et on est là on balance par terre c'est pas grave alors vous voyez la vitre maintenant vous ne la voyez plus elle est toute propre donc je vais en mettre en place je voulais juste vous montrer un petit truc que j'avais fait quand j'ai acheté le petit support de la table j'ai fait une petite décoration donc j'ai mis un petit bateau avec des coquillages et des pierres etc ça n'a pas fait ambiance mais voilà je repose le test et je vais mettre un petit bateau comme ça alors pour ne pas resaloper la vitre ce qu'on va faire c'est que on va prendre un petit bout par là un même petit bout on va le faire comme ça comme ça on ne touche pas la vitre avec les mains et bien tenir parce que ça peut glisser alors attention on va en prendre ça ça va bien tenir on va passer à l'eau que la vitre hop allez on va essayer on va passer à l'autre on va passer au pied comme ça on va comme ça comme ça comme ça on va on prend le soleil à la pierre Sur le pied, il faut protéger le sol, hop, on va, et voilà, et voilà, et voilà, c'est aussi, voilà, on la pose doucement, comme ceci, comme si vous voyez la caméra, ah vous ne voyez pas la caméra, attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc je l'ai posé, maintenant il faut vraiment faire face, donc voilà, on va mettre l'autre pied, on va essayer de ne pas aller au pied, on tire, voilà, 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 c'est tout propre, Maintenant, il faut passer, enfin c'est ici, on va ranger tout ça, on nettoye les halters, et puis après on va faire la poussière, Et enfin, enfin c'est la respire, c'est le côté le plus sympa du ménage, c'est là, la respire, on va, et on vient, on va, et on vient, on va, et on va, et on va. Les compléments alimentaires, alors là, souvent, enfin c'est vraiment beaucoup de gens qui disent, ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, En fait, il faut tout simplement essayer, si vous sentez un changement positif, bien sûr, bah vous continuez à en prendre, mais limité, hein, parce qu'après on devient indépendant, Donc, si vous sentez, que ça a un effet positif, continuez encore tomber, avec des modérations, et si vous ne voyez pas la différence, bah, pourquoi perdre de l'argent, Et si, euh, les effets sont négatifs, alors là, c'est encore pire, voilà. Ce que j'avais à dire, c'est le gros moment de mon père. On est en train de faire du ménage, mais je vous passe aussi en même temps des informations. Je voulais faire un truc comique, mais je ne sais pas comment le dire, mais je suis juste un improvisateur. J'ai fait une séance de théâtre impro, et j'ai aimé ça, du coup je me suis dit, bah je suis bien fait pour ça, Je ne sais pas exactement de ce que vous en pensez. Donc là, c'est vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par, refaire un coup de balai sur le tapis, On va venir, ici, sur le... En six mois, le trip là. Le tapis dojo, mon... mon espace d'insculation et coaching. Une fois qu'on a ramassé de la poussière, t'en penses à la sortir. Alors, pour info, moi j'ai deux types de balai. J'ai... 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 J'ai un balai qui est rigide, comme vous pouvez le voir, voilà, non ? Il est rigide et un balai qui est souple. Donc, le rigide, c'est pour le tapis parce qu'il y a beaucoup plus de poussière qui s'inscruste. Et pour le souple, c'est pour le sol. Voilà. Donc, on va commencer par le tapis. Alors, on a une petite poussière qui est restée, que je n'ai pas pu tirer avec... Et tout va bien. Et... On ne plie pas les doigts, s'il vous plaît. On y va calmement. C'est ainsi à faire. On descend sur les jambes. On fait du sport. Pensez à mettre de la musique, ça simile aussi. Moi, je vais entendre parler. Donc là, on va mettre la musique et parler. Et avec ce n'est pas si je vais publier ça. Pas dépendre du goût de ce soir. Juste là en train de faire. Voilà. Et un de là. Et un de là. Voilà. Voilà. Donc, l'origine est terminée. On passe au souple. Alors, ça, c'est des bandes. D'accord ? Dans les salles de sport, on a fait ça TRX. En fait, TRX, c'est la marque des bandes. Moi, mes bandes, elles s'appellent North Pacific. Je les ai achetés à BIM. Et c'est la bonne marque. C'est pas la même orthoport. Non, Pacific, j'ai vu ça pas. C'est une marque de vêtements de sport. Et des articles de sport. Ils sont bien. Mais un BIM à... Un cent dirhams, je crois. Une même fois. Toujours. Je dis, ouais, je les ai pris. Mais non. Pas possible. J'aurais fait ça. Ouais, BIM, c'est pas... C'est pas... C'est pas en marque. Mais euh... Il peut y avoir des trucs comme ça. Ah ! On le fait voir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à Sapien. Après moi, j'ai tout. Après que j'ai foutu ici. J'ai pas pu résister ! J'ai mis la nuit ! Ouais ! J'ai mis la nuit ! Ouais ! J'ai mis la nuit ! Non, on va suivre ! J'accueille pas, il doit être là, il est pas là, il y a 4 ans en bas, je suis plus en tout Allez, c'est parti, il faut qu'on va faire tirer Alors, c'est nous, je vous parlais pas, c'est un règle C'est pas grave Alors, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi C'est moi, c'est moi J'ai un pull, merde, regardez, je vais régler ça En descendant sur les jambes En faisant, en faisant, en faisant, en faisant, en faisant Allez, allez, allez 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 Hey, 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 hey. Si pas les symptômes de la corona, ça va vous assure. Je danse. Allez, on va pas. Alors mon lundi, c'est presque sec, donc on va s'occuper, mais ça, on va essayer. Pas besoin d'avoir de l'eau ni rien. C'est le jabutia qu'il faut encirer. C'est pas grave. On va s'occuper. 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 Donc ça, c'est un petit objet pour les personnes qui commencent à faire de la musculation et principalement le squat. Je vous montre. Allez, je vous montre. Non, j'ai du pas sport. On est derrière le dos. Et un moment rouge. C'est pas la taille. Hop, 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 hop. Voilà. C'est sur le dos. C'est 4 ans. 25 ans. 25 ans. Je suis brusquée des années. 25 ans. Mais au 80 ans, je ne sais pas. C'est 4 ans. 6 m. Et je suis. C'est tout le monde. Comme ça. Allez. Voilà bien, hein. M'agroute hand sur les commentaires. Je compte sur vous. Il n'y a pas de hand ou quoi. Les sangles. C'est pour des entraînements. Point du camp. Je ne voulais pas du faire là. Allez, Danny. Direction la chambre. Vous rentrez dans mon intimité. Attention. On arrive. La voilà. La voici. La voici. La voici. Bienvenue. Voilà. C'est bordalable. C'est normal. C'est volontaire. Sinon, quand j'ai trop propre, ça m'ennuie. Voilà. Donc on va passer ici. Le machin de bidule ici. Ça va passer. Ça va passer. Ça va. J'ai un MPC à faire la musique. Ne vous inquiétez pas. Ah. Pas mal posé là. Ah là. Ah c'est chez moi. Ma chambre. Alors. Comment on éteint une chambre ? On commence par les habits. Il faut les virer ou les ranger. Donc comment on fait pour les habits ? On prend un panier. Un panier à linge. Très efficace. Et puis on fait quoi ? On le fisse le noir. Allez. Je suis basse. Allez. Comme une belle. Et là, c'est dessus. Jusqu'à son haut. Ouf. Je vois. Je vois. Allez. On se transpire. Hein. Allez. On continue comme ça. Je n'ai pas tout le monde montré. Je vais m'achiver parce qu'il commence à se faire tard. Allez. Tous. On va poursuivre. Je vais vous reprendre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure ? J'ai enlevé les gras. J'ai miné les affaires à leur place. À leur place. Alors plus ou moins à leur place. Et avant de remettre les couvertures, qu'est-ce qu'il faut ? Et bien l'éteiner du meuble. Et pour l'éteiner du meuble, on n'utilise pas de l'eau ou quoi que ce soit. Et maintenant on utilise un produit spécial qui s'appelle. L'éteiner du meuble. Voilà. Un petit truc bien pour les meubles. Ça va les faire briller et puis puis voilà. Donc on commence toujours. Comme pour le massage. Donc il faut mal en tout cas. On passe en haut. Donc on grimpe sur les billets. On s'en fout. On balance. On ne pas tout. C'est bon ? C'est couette. Voilà. Et on prend un truc. Une soriette. Vas-y. Allez toi. Allez. 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 Ouh. 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 Ensuite, on passe aux envies de décorations. Donc. C'est une téléphone. C'est un tournepise. C'est pas un god. C'est un tournepise. Hein. C'est un meuble. Décorations. Alors. Ça. C'est pas une pierre. Enfin, moi à l'époque, ils disaient que pour la légende, ils disaient que c'était la chaleur et le sable. C'est bien comme ça. Donc rien à voir avec la piste de chabot. Vas-y pour le touriste. Les amis, on y est. La chambre est fin prête. Toute propre. Toute jolie. Ouais. Il reste encore ça. On va balancer. Bonne. Panique. Alors. Ce monsieur-là, quand j'ai posé la question, il m'a dit Jésus. En fait, c'est moi, quand j'avais 25 ans. Donc ça a été dessiné par Sarah. Et puis, il m'a dit Jésus. En fait, c'est moi, quand j'avais 25 ans. Pour le petit midi. Voilà. 2005. Voilà. La chambre. Mister M partout. Hein ? Bien sûr. Alors, les petits bibelots. Et ici, j'ai mon petit meuble où j'ai mes chapeaux, mes casquettes. Et mon petit fourre-tout. Donc ici, il y a mon bouquin. De couleur noire où j'écris mes rêves, quand je me rappelle. Et puis, des petits trucs. Voilà. Voilà. Un petit peu de tout. Ma chambre. Maintenant, on va passer à la cuisine. C'est parti. La cuisine, la cuisine, la cuisine, la cuisine. On va passer sur le salon. Sur le couloir. Alors, on va nettoyer un petit peu les livres. Et puis, on passera à la cuisine à ce moment-là. Voilà. Tchao, 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 tchao. Alors, peut-être qu'en regardant ma bibliothèque, vous avez dû voir des bouteilles d'alcool. Alors, nous avons ici une absolue, une terre sauvage rosée. Un Coca-Cola, le Matheus. Nous avons CBC Nature et Porto. Voilà. Et la bière de Manchester. Donc, toutes ces bouteilles-là, elles sont vides. Je les ai vidées il y a très très longtemps. Mais c'était de belles bouteilles que j'ai voulu garder en souvenir de mes années où je buvais de l'alcool. Voilà. Ça fait joli, comme ça. Avec le fond Indigo. Mystère Hand, toujours là. Toujours présent. Et puis, les bouquins. Donc, ça, c'est des bouquins de mes formations. Que j'ai fait. D'accord. Ici, nous avons les bouquins que j'ai déjà lus. Avec les factures de l'idex. Ici, nous avons les bouquins à venir. Avec le prochain Confucius que je vais lire bientôt. Des petits bouquins qu'on appelle des beaux livres. Donc, je vois quelques-uns ici. Ici, nous avons les manuels Renki. D'accord. Les claquettes. Les chaussures de course. Les pantoufles que je porte uniquement à la maison. Les chaussures de marche. Les chaussures de trail. Les chaussures de course numéro 2. Les babouches made in la face. Et les chaussures que je porte d'habitude. Voilà. Vous savez tout. Maintenant, on va passer à la cuisine. On va peut-être... État d'alumir. Peut-être d'économie. Voilà. On va fermer la porte. Voilà. Donc, c'était... C'est tout. Pour le moment, on va passer à la cuisine. Je laisse la cuisine avant la fin. Parce que c'est la plus longue et la plus difficile. La vaisselle, c'est pas facile. Et puis, il faudrait que je m'occupe un peu du meuble là-bas. Il y a plein de trucs que je dois ranger. Et puis après, on passera à la salle de bain. Qui est toute petite et qui est rapide à faire. La salle de bain, toujours à la fin. Parce que c'est la plus sale. Mais bon, c'est une petite surface aussi. Donc voilà. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vous montre à la cuisine comment elle est devenue. Si j'ai encore la force de continuer. C'est parti. Ok les gens. La cuisine. Vaisselle. Terminée. Donc j'ai fait la vaisselle. J'ai lavé le plan de travail. Et puis... Voilà. Maintenant, il me reste. Là. Il va être compliqué. Il y a plein de trucs à ranger et tout. Donc je ne sais pas quoi faire. Ensuite, on va enlever tous les bandels là. Et on va passer à la... On va passer à la sapillère. Et puis on va aller vers la salle de bain. Je vous rappelle un jour où je vous avais dit que j'allais vous faire le tour du propriétaire. C'était un matin. où je vous avais montré ma routine de course à pied. Et bien c'est une chose faite pour aujourd'hui. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Et c'est parti. Donc ici, c'est ma maison. Où il y a aussi un petit espace de coaching. Je fais des soirs Reiki. Et des cours de sport. On est là. C'est parti. Alors. La maison du bien-être. Wellness living apartment. C'est composé d'une chambre. Une chambre à coucher. Qui est comme ça. Avec un grand baccar. Où je range mes affaires. Et un tout petit. Avec pas mal d'objets de décoration. Et bien entendu. Le point central. Un autre après. Ici, nous avons une petite commode. Où je range mes affaires aussi. Ensuite. En sortant de la chambre. On se rend compte que c'est une maison. Où il y a un grand buveur. Pas du tout. Ce sont des bouteilles. Qui sont tout à fait vides. Qui sont jolies. Donc ça fait office de décoration. Avec des livres. Et mes chaussures. On va voir. Ensuite. On passe. A l'espace de vie. Ici, nous avons un petit jardin. Asiatique. Avec abe, vous allez. Et des petites commodes. Ici, nous avons aussi des petites affaires. Donc la commode. Ensuite. Le réfrigérateur. L'amabou. Une machine à laver. Un grand montant de travail. La cuisinière. Les placards. Et un bar. Qui fait office au signe de Talamandji. Nous avons ensuite. Tout l'espace de coaching. Qui est là. Et c'est 3 mètres sur 2. Avec bien entendu. Ici. Nous avons. Le matériel. De base. Pour les débutants. Un visataire. Avec machin. Et ensuite. Je vous présente. Le stade. Donc le stade de vie. Un stade qui fonctionne. Et que je n'utilise pas. Parce que je préfère. Utiliser un ordinateur. Et changer. Mes programmes. Vous avez le grand tableau. Un autre grand tableau ici. Un petit tableau ici. Que j'ai fait moi-même. Et ici. Un autre tableau. Qui date de super très longtemps. Voilà. Ensuite. Vous avez. La salle de bain. C'est une salle d'eau. Ou de bain. Comme vous voulez. La petite cité. C'est qu'il y a. Une déloire. Ce qui. N'existe plus beaucoup. Dans les appartements. De le jour. Donc c'est une petite salle de bain. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a deux miroirs. Il y a un miroir ici. Il y a un petit ici. Donc voilà. Vous voyez. Le truc. Voilà. Et c'est tout. C'est tout petit. C'est 60 mètres carrés. Donc c'est suffisant. Pour une ou deux personnes. Et comme vous pouvez le voir. C'est. Super lumineux. Pourquoi c'est super lumineux ? Parce que j'ai un squat ici. J'ai deux lumières là. Ensuite. Nous avons. Une lumière tamisée. Pour la chambre à coucher. Parce que. Elle ne sert que. Pour dormir. Nous avons ici. Un grand couloir. Avec des spots aussi. Pour atteindre. Hop là. Voilà. Il y a cet espace. Qui est souvent animé. Mais on va. Aussi. Coupage. Coupage. Une et une. Les deux. Merci.